Dans le dernier épisode d'Ici Tout Commence, David et Anaïs se sont embrassés. En effet, séparé de Lisandro, perturbé par le souvenir de son frère et de plus en plus isolé, la jeune fille a cédé aux avances son ex-petite amie. De son côté, Théo est de plus en plus contrarié par l'attitude de son cousin. Malgré les protestations de son fils, Tessier nomme Axel commis du jeune chef au doublat. Vic, elle, a découvert en compagnie de Samia et Billy une pièce secrète dans le bureau du directeur. Ensemble, les jeunes filles décident de reformer un cercle mystérieux. Dans ce résumé Spire, l'heure en avance de ITC du vendredi 30 septembre 2022, le secret de David est découvert. Enzo reçoit une invitation, quant à Ethan et Samia, ils font monter la température. Ici tout commence en avance 30 septembre 2022 si les trois filles de première année souhaitent recréer le cercle, Billy et Vic tiennent à recruter un membre d'influence. Ainsi, le choix s'arrête sur Enzo. Discrètement, elle glisse une invitation dans son casier. Lorsqu'il tombe dessus, Vic est présente. La sœur d'Hortense prétend que cette invitation doit sûrement être un droit d'entrée pour un club prestigieux au sein de l'Institut. Intrigué, le jeune homme demande l'avis de Lionel. Le petit ami de Kelly n'est pas convaincu par l'idée et persuade son ami de ne pas répondre à cette invitation douteuse. Lisandro craque. Malgré que ses camarades soient découragés, Vic a désormais en tête de recruter Théo. Samia et Billy ne sont pas emballés par cette alternative qu'elles estiment risquer. Vic promet à ses copines d'abandonner l'idée. David avoue la vérité dans la série Ici tout commence, les histoires d'amour se nouent vite derrière les fourneaux. Clotilde donne un cours sur la cuisson basse température aux premières années. Tout à l'heure malgré de canard, les élèves s'affairent. Etan et Samia sont partis sur des techniques complètement différentes. Finalement, c'est le malgré du fils de Cardonné qui fait forte impression devant la chef Armand. Samia, elle, a bien du mal à dissimuler son agacement. Plus tard, Clotilde fait savoir à Antoine que la relation entre Etan et Samia est un savant mélange entre la cohésion et une compétition saine. Pour consoler Samia après sa défaite, Etan lui met un éclair caramel beurre salé sous le nez. Une chose en amenant une autre, ils finissent par coucher ensemble. David déclare à Anaïs qu'il a eu envie de l'embrasser dès qu'il l'a revue. Cependant, la jeune fille ne veut pas précipiter les choses. Au loin, Charlène aperçoit les deux ex. Alors qu'Anaïs discute de l'agencement du futur restaurant éphémère, David s'invite. Apprenant que la jeune chef veut appeler l'endroit le Rocher Blanc, il tente de l'en dissuader. En effet, c'est le nom de la plage où Mathieu est décédé. En parallèle, Salomé enquête et découvre que le frère de son ami s'est noyé sur cette plage. Quand elle demande à David d'évoquer avec Anaïs ce fameux jour pour l'aider à recouvrer la mémoire, il refuse net. De son côté, Charlène glisse à Lisandro ce qu'elle a vu plus tôt dans la journée. Lisandro tombe sur David qui est en cuisine malgré son exclusion. Le ton monte rapidement entre les deux hommes, si bien qu'Anaïs finit par intervenir. Pendant ce temps, Salomé est parvenu à s'introduire dans la chambre de David. Elle trouve dans son ordinateur une vidéo datée du jour de la mort de Mathieu. Surprise par David, il finit par lui avouer qu'il est responsable de la mort de Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada